Je m'appelle Fabrice Cornet, je travaille pour deux sociétés très SPRL qui s'occupent de décoration de cabine d'ascenseur et de Pragma qui fait tout ce qui est des coupes et façonnages de plexiglas. Donc on est installé ici à Drogenboss en bordure de Bruxelles. On est installé dans le bâtiment nous personnellement depuis 9 ans mais la société Pragma est dans le bâtiment depuis plus de 35 ans. Donc nous on a repris le bâtiment il y a 9 ans et on a intégré la menuiserie dans le bâtiment existant et on a continué la société Pragma vu que les machines étaient polyvalentes. Alors dans la société 13 on s'occupe de décoration de cabine d'ascenseur donc on fait l'habillage intérieur donc ici dans l'atelier on fait le collage des panneaux, on débite tout, il y a des interventions sur diverses machines pour tout préparer ici en atelier et aller placer, faire les placements sur toute la Belgique, matériel qu'on a préparé ici. Dans le cadre de Pragma on travaille beaucoup pour des architectes, des maquettistes, pour faire des coiffes de protection pour les maquettes ou pour les oeuvres d'art. Sinon on fait des capots de protection, les particuliers sont les bienvenus aussi donc on fait des petites pièces pour les particuliers. Alors en fait le bâtiment ici est assez bien situé parce qu'on a justement un parking à l'avant qui permet d'accueillir nos clients et un parking zone de déchargement à l'arrière. Et le bâtiment fait plus ou moins 1500 m² donc par rapport à la surface où on était avant, on a triplé la surface donc pour nous c'était intéressant d'être ici. Parce que les premiers ateliers dans lesquels on travaillait, on était vraiment au centre-ville et quand un camion passait pour décharger, il bloquait la circulation. Les voisins n'étaient pas contents parce que quand il y avait une place on se mettait devant les garages et que les gens devaient sortir donc la cohabitation en ville était quand même pas très évidente. Ici on n'a aucun souci par rapport à ça en fait. Maintenant au niveau du travail, nous plus de 60% on travaille en ville parce que bon voilà on travaille dans des bâtiments où il y a des ascenseurs. C'est bien plus souvent dans les villes et donc là c'est un peu plus compliqué effectivement au niveau de la circulation. Le temps pour arriver sur un chantier, pour en repartir c'est vraiment presque 30% du temps sur la journée quoi. Maintenant on est juste à côté donc c'est une question de facilité, une facilité d'accès. On est en bordure de ring et donc tout ça était important. Comme je vous parlais des accès, ça c'est vraiment très important en fait. Donc nous dans les ascenseurs, c'est des ascensoristes donc ils sont tous installés à Bruxelles. Ils ont tous des bureaux en Flandre ou en Wallonie. On travaille avec des bureaux, plutôt les bureaux de Wallonie qu'en Flandre. Ça qui est effectivement dû au fait que je parle peut-être moins néerlandais et je vais peut-être moins prospecter aussi de ce côté-là. Mais bon on nous arrive d'aller travailler à Ostend ou à Charleroi quoi. Non, on travaille vraiment sur toute la région bruxelloise quoi. Que ce soit à Hévert ou à... C'est partout, il y a des immeubles. Comme il y a eu une mise en conformité qui devait être faite jusqu'en 2018 qui était légèrement reportée, enfin qui était reportée quelques fois. On est arrivé à un bon moment dans le secteur où on a eu énormément de travail et c'était ça. Vraiment tous les ascenseurs devaient être faits donc ils n'étaient pas vraiment localisés à un endroit quoi. Oui on essaye de trouver des fournisseurs qui sont quand même plus près. On a des fournisseurs qui sont ici à Le Saint-Pierre. Il y en a deux, trois à Le Saint-Pierre ou sinon c'est à Forêt. On essaye de ne pas faire trop de déplacements non plus pour aller chercher nos marchandises ou pour faire livrer les marchandises non plus quoi. Maintenant effectivement tous ces fournisseurs se fournissent en Italie, en Allemagne ou en Hollande. Donc voilà. Maintenant nous on essaye de travailler plutôt avec la proximité pour nos fournisseurs. Alors pour la société 13, pour l'instant il y a cinq ouvriers et deux intérimaires. Et chez Pragma c'est une plus petite équipe. Là il y a un ouvrier qui est là depuis plus de 30 ans et pour l'instant un intérimaire qui devrait prendre sa place dans quelques temps. Les ouvriers qui travaillent ici actuellement, eux ne viennent pas de très loin. Parce qu'en fait c'est tous des jeunes qu'on a engagés qui ont fait leurs études dans le quartier. Et donc ils viennent d'Anderlecht, de Forêt ou de Halles. Donc c'est assez concentré en fait. Non c'est pas par hasard puisqu'on travaille beaucoup avec des agences d'intérim. Et les agences d'intérim, on travaille avec les agences d'intérim dans le coin. Et donc les gens vont se présenter dans les agences d'intérim. Et ici la moitié des ouvriers viennent de l'intérim et ont été engagés par rapport à l'intérim. Et au niveau de l'activité dans le plexi, le gros problème c'est qu'on a notre ouvrier Serge qui est là depuis 35 ans. Il prend sa pension dans deux ans et on a du mal à trouver quelqu'un pour le remplacer. Donc on a un intérim pour l'instant. Et c'est toujours se poser la question, dans six mois est-ce qu'il sera encore là. Donc ça c'est vraiment une grande crainte pour cette société. Ce qu'il y a aussi c'est qu'on a énormément de travail dans 13. Et donc on n'arrive pas trop à développer le plexi qui pourrait être développé parce qu'au niveau du personnel c'est pas évident à trouver du personnel. Sur le marché il y a peu de menuisiers. Il y a beaucoup de menuiseries autour, on a des contacts, on se connaît parce que le milieu de la menuiserie n'est pas très grand et tout le monde est à la recherche effectivement de menuisiers. C'est vraiment très compliqué. C'est encore plus compliqué pour le plexi parce que pour le plexi il n'y a pas de formation. Et travailler dans le plastique à l'heure actuelle c'est pas très tendance et les gens ne veulent pas trop. Le plastique pour l'instant ça n'a pas une bonne image. Je pense que les formations sont toujours bien données. Je pense que c'est peut-être l'attrait des jeunes qui ne sont pas motivés pour faire des métiers manuels. Souvent ce qu'on entend c'est que c'est trop physique, c'est plein de poussière. Les jeunes préfèrent souvent, déjà quand on leur dit qu'il n'y a pas de voiture de société, pas de téléphone, c'est un peu compliqué. Ils ont des attentes beaucoup plus élevées que ce qu'on peut leur proposer quand ils commencent à travailler.